Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le Neutron Element 3 et on va s'en servir dans le cadre du mixage. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description. Et maintenant, on va aller dans Studio One pour voir ce qu'on peut faire avec le Neutron Element. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu profiter des différentes offres par rapport au Neutron Element, on peut le trouver directement sur le shop de Plugin Boutique. Il est au prix de 129 euros. Maintenant, il y a pas mal de gens qui me suivent, que ce soit sur YouTube ou sur différents discords de Bitmaker, qui ont pu profiter de pas mal d'offres puisqu'on pouvait avoir le Neutron Element gratuit. Et c'est pour ça que je vais faire un tutoriel dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment l'utiliser. Donc, déjà, il faut savoir que dans le VST, on va avoir 4 appareils différents. C'est-à-dire qu'on a un equalizer à 12 bandes, un compresseur, un exciteur et un transient shaper. Donc, c'est un outil vraiment complet qui va fonctionner au format VST2, VST3, AX, sur toutes les dos du marché. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour pouvoir l'utiliser, que ce soit dans Eiffel, Ableton et tout, on va pouvoir l'utiliser. Ça représente une tranche de console et en fait, on peut faire pas mal de choses avec. On va aller voir ça directement dans Studio One. Donc, on se retrouve dans Studio One où j'ai préparé un morceau et pour le mixage, j'ai utilisé le Neutron Element. Donc là, je vais vous faire écouter une partie du morceau et ensuite, on va activer les différents neutrons que j'ai utilisés. Donc là, le son est assez bas, tout simplement parce qu'au niveau du mixeur, les effets sont éteints. Là, je vais réactiver les effets. Donc, on va participer les effets. On va aller voir ça. Un tel nouplique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501